Bonsoir à toutes et à tous, c'est UFID45, je vous lance tout pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux sujets aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a eu le Nintendo Direct qui s'est passé à 16h. Un Nintendo Direct que j'ai trouvé extrêmement cool. Je le trouve meilleur que la dernière fois. Alors attendez, hop, qu'on voit mieux ma tête. Mais en même temps c'est normal parce que avant le Zelda, les Nintendo Direct étaient consacrés à Zelda. Je trouve ça bien qu'en fait, qu'ils séparent les deux licences entre chaque année et tout. Là du coup, on a eu l'année Zelda, l'année prochaine ça va être du Mario. On a eu du Mario, justement, on a eu trois nouveaux jeux Mario qui ont été annoncés. Parce que je compte le petit jeu Princess Peach qui va arriver comme un jeu Mario pour moi. Tout ce qui est unir à Mario, c'est du jeu Mario. Et même si ça ne s'appelle pas Mario, pour moi c'est du jeu Mario. Donc le jeu Peach qui va arriver, que j'ai vu, je le compte dans les jeux Mario. Et c'est cool parce qu'ils nous font, là c'est très très cool parce qu'ils nous font découvrir un jeu SNES que je ne connais pas parce que je n'ai pas connu la SNES moi. Donc le Mario RPG. Le Mario RPG, moi qui me fait rappeler du coup les Paper Mario. Parce que moi Mario RPG, c'est plus les Paper Mario que j'ai connus. Donc je n'ai pas connu les anciens Mario RPG. Donc ça c'est très cool. Et du coup il y a eu le Mario Bros, le nouveau Mario Bros. Donc plutôt cool. Voilà. Il y a eu des annonces assez sympathiques. Ah par contre ça c'est étonnant. D'habitude Pokémon ça ne se met pas dans Nintendo Direct. Normalement Pokémon ils ont un Direct dédié à Pokémon. Donc un Pokémon Direct. Parce que ça ne fait pas pas. Enfin Pokémon Company, c'est pas. Enfin Nintendo Direct Pokémon c'est deux licences en part. Enfin pour la Switch. Mais Pokémon c'est à part du Nintendo. Et là on a eu deux annonces Pokémon dans un Nintendo Direct. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si il me semble qu'il va y avoir un Nintendo Direct Partner Showcase. Ce qui serait très très cool. Pour espérer attendre un jeu Wii. Un remaster sur Wii. Du My Sims. Ça serait tellement bien qu'ils le reprennent. Qu'ils le remettent d'actualité. Je ne sais pas c'est qui qui a fait les games Iceland aussi. Les jeux Iceland. Les jeux Iceland ça serait bien de les revoir. Pour moi c'était un très très bon jeu. Même s'ils ne sont pas appréciés par tout le monde. Je les ai trouvés cool. Il y a eu quoi d'autre ? Je ne me rappelle plus. Il y a eu beaucoup de jeux de ferme encore. Et d'ailleurs après le passage du Nintendo Direct. On va parler des soldes. Des avant soldes. J'avais déjà fait la vidéo. Mais j'ai voulu refaire parce que j'adore parler. Voilà tout simplement. Le Nintendo Direct a été très consacré à Mario. Et à Pikmin 4. Moi je trouve qu'il y a des annonces qui ne devraient même pas figurer. Quoique si je dirais déjà les DLC je pense qu'ils ne devraient pas avoir lieu sur le Nintendo Direct. Mais je pense que c'est je dirais une sorte de pub commerciale. Ils en profitent pour présenter les DLC dans le Nintendo Direct pour faire de la pub. C'est normal. Du coup ça te coûte des minutes. Mais après s'ils n'ont rien d'autre à proposer on peut rien y faire. J'ai vu par exemple qu'il y avait un petit jeu qui ressemblait à Overcook. Je crois qu'il s'appelle. J'ai plus son. Voilà. Qui ressemblait à Overcook dans l'univers de la mécanique. Ce jeu là a l'air énorme. Il y avait un autre jeu avant qui était beaucoup sympa aussi. Je ne me rappelle plus. Il y avait le... Ah oui je ne sais pas si c'était le nouveau Hot Wheels. Moi qui me fais beaucoup penser au Trackmania celui-là. Je ne sais pas si les... Non moi je les ai. Le Hot Wheels. Ah bah oui je l'ai chopé l'année dernière en solde. Donc ça c'est sûr. Certains je l'ai. Il est là. Il est là. Excusez-moi. Donc voilà. Le deuxième opus de celui-là va arriver sur Switch. Je ne sais pas du coup vu comment il est sorti sur Xbox One. S'il a été annoncé par les... Parce qu'il y a eu beaucoup de jeux que j'ai déjà vus en fait. Que j'ai déjà leak. Qui ont déjà été leakés. Le détective Pikachu 2. Il me semble que le Pokémon Compagnie l'ont présenté lors d'un direct précédemment. Le Sonic. Le nouveau Sonic. Il a été présenté récemment aussi. Celui-là je me demande s'il n'a pas été présenté récemment dans d'autres conférences. Parce qu'il y a eu le sort d'E3. Même si ce n'est pas E3. C'est les sortes de conférences d'été et de juin. Ouais les Hot Wheels au final me font beaucoup penser. Quand j'ai vu l'annonce du 2. Me font beaucoup penser à Trackmania. Merde. Ça tombe. C'est vage. Me font beaucoup penser à Trackmania. Il y a eu d'autres jeux assez sympathiques. Un petit jeu de pigeon qui a l'air d'être à la... Ah punaise il va y avoir un voyeur vert. Aussi. Mais Move It. Moi je n'ai pas de souvenirs. Alors je me trompe peut-être. Mais je n'ai pas de souvenirs que le Move It s'appelait comme ça sur 3DS. Tout le monde dit que c'était Remastered à la 3DS. Il y a le G-Motion 2 qui va arriver sur Switch. Ah du coup c'est pour ça que j'ai pensé au numéro 4. Parce que le G-Motion... Du coup il y a 4 jeux Mario qui vont arriver. Mais moi je trouve ça dommage que pour le moment le G-Motion 2. Vu comme il est facilement trouvable sur 3DS. De le ressortir sur Switch. Parce que ça ne sert à rien. Et moi j'aurais personnellement préféré le garder sur 3DS uniquement. Lui en faire une exclusivité à la 3DS. Tu vois moi ce qui est intelligent avec Nintendo. C'est qu'ils te ressortent des jeux qui aujourd'hui te coûtent une blinde en version physique sur la Switch. Ça c'est un très bon plan. Parce que ressortir des jeux Super Nintendo à l'actualité du jour. Comme le Pokémon Snap. Je crois que c'était sur 64 ça je crois. Ou du coup le Mario RPG. Du coup les jeux NES. Déjà les jeux SNES et les jeux rétro. On les refait découvrir aux jeunes. Donc aux jeunes d'aujourd'hui. Moi qui n'y a pas connu. Moi je suis né en 2002. J'ai connu Klaoui. Je suis né avec Klaoui et la DS. Donc voilà c'est pour ça que... Moi je vous entends parler d'SNES, NES et tout ça. Mais moi je n'ai pas connu la SNES. Là je n'ai pas connu le rétro. Donc voilà. Ça je trouve ça bien. Parce que étant donné au vu du prix de ce que ça coûte tout le rétro. C'est un avantage pour Nintendo. Et c'est un avantage pour nous qu'ils ressortent du rétro. Qu'ils nous fassent du remaster des jeux rétro. En ce moment ils se sont attaqués beaucoup à la Gamecube. Mais pourquoi ils s'attaquent à la Gamecube ? Parce que je pense qu'ils ont remarqué que les jeux Gamecube coûtent hyper cher en ce moment. Voilà c'est par rapport. Je pense que Nintendo. Et ça c'est très très cool. C'est vraiment un gros merci de leur part. Ils voient l'évolution des prix de certains jeux. Et je ne serais même pas surpris qu'ils ressortent un remaster du Zelda Gamecube par exemple. Je ne sais même pas s'il y a eu lieu. Moi je n'ai pas connu les Zelda. Les Zelda de la Gamecube et tout ça. Moi je n'ai même pas connu Zelda. Puisque cette Zelda ça ne m'a pas trop intéressé. Je connais cette licence parce que c'est la licence la plus chère du monde. Entre guillemets. C'est la licence Nintendo la plus cotée. Donc forcément au niveau cote je connais un peu le jeu. Mais le jeu en soi. Les Zelda ne m'intéressent pas tant que ça. Moi je suis plutôt Team Mario. Justement du coup il va y avoir 4 Team Mario. Et pour moi c'est soit ressortir Gamecube store de jeux qui coûtent cher. Sur les consoles précédentes. Ils ont fait le coup les développeurs du jeu Néo. Qui l'ont ressorti sur Switch. Alors que c'était un jeu qui coûte hyper cher sur DS. Ils l'ont annoncé aussi lors d'une tête de direct derrière. Les sortes d'Odyssey. Edris HD Odyssey. Quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à prononcer mon nom des titres. Je vois les types de jeux que c'est. Mais je n'arrive pas à les prononcer. Mais des jeux qui se trouvent facilement. Et qui ressortent sur Switch. Et qui se retrouvent facilement sur les consoles précédentes. Là par contre je ne vois pas l'intérêt. Parce que ressortir des jeux Wii U. Ressortir des jeux Wii U. Ressortir des jeux Wii. Sur Switch. Plutôt que d'en faire soit des deuxièmes opus. Parce que je suis désolé. Le Go Vacation. Bon jeu préféré de tous les temps. J'aurais préféré qu'il fasse un deuxième opus. Par exemple. Après oui. J'attends le retour de MySims. Parce que MySims. Je le trouve bien. Et aussi. Je vais revenir un peu sur mes propos. Je me rends compte aussi. Quand je vous ai dit. Que ça ne servait à rien. De sortir des jeux Wii U. Des jeux Wii. Sur la Switch. A partir du moment. C'est facilement trouvable. Mais il y a certains titres. Qui sont facilement trouvables. Sur ces plateformes. Je vous prends l'exemple de MySims. Moi j'aurais aimé le revoir sur Switch. Pour redonner. Une certaine valeur. Ou une certaine stabilisation. Stabilité au jeu. Et lui donner une seconde chance. Et voir si le jeu fonctionne ou pas. Vous voyez. Par exemple. Quand ils ont annoncé. Le deuxième opus de One to Switch. Moi je trouve que c'est quand même. Une bonne idée. D'avoir pris le risque. Et de tenter. De vouloir le sortir. Alors que Nintendo. Et j'ai entendu dire. Que Nintendo. Ils avaient peur de ce jeu. Et qu'ils voulaient. Le jeter à la poubelle. En fait. Ils voulaient l'annuler. Et ils ont quand même. Pris ce risque. Et en plus. Le prix est plus réduit. C'est rare. Pour un jeu Nintendo. J'ai vu. Qu'il va sortir. Qu'il y a seulement une trentaine d'euros. C'est que ça veut dire. Qu'ils ont vraiment peur. Des réactions du jeu. Avec le premier One to Switch. Il n'a pas l'air d'être. Enfin. Il n'était pas. Génial. Après je ne l'ai pas testé. Mais beaucoup d'avis négatifs. Par contre. Le deuxième opus. Je vous avouerai. Que quand j'ai vu les images. Je pense que beaucoup de gens. Moi. Ça m'a surpris. Le jeu a l'air d'être. Extrêmement beau. Voilà. Bref. Ça va être tout. Pour le Nintendo Direct. Je n'ai pas trop de souvenirs. De ce qu'il va y avoir. D'autres. Shield Dragon Quest. Mais moi. Ça. Je n'ai pas trop touché. Je connais. Pareil comme Zelda. C'est des jeux qui codent. Donc forcément. Je connais les titres. Parce que ça cote. Voilà. Bon. Ensuite. On va parler des soldes. Les soldes. De cette année. Enfin. Cet été. Ça va être très complexe. Pour moi. Par rapport à mon statut financier. J'ai tenté d'économiser. Un masse. Malgré les soldes. Malgré les brocantes. Parce que. C'est le problème des soldes d'été. C'est que ça arrive. En pleine période de brocantes. Et quand tu as dépensé. Avant les brocantes. Surtout que. Quand tu n'as presque pas de revenus. Je crois. Je ne vais même pas toucher un euro. Pour le mois de ci. Parce que je suis limite au chômage. J'ai tenté d'économiser. Pour ces soldes. Parce que pour moi. Les soldes. C'est important. Parce que. C'est le deuxième moyen. Après les brocantes. D'obtenir du jeu vidéo. Pas cher. D'où le fait. Que les revendeurs sont là. Nous priver. Du seul moyen. D'avoir du jeu vidéo. Pas cher. Pour nous pousser. A acheter chez eux. C'est la seule raison. Bref. Je vais me. Fixer. Ça va être très compliqué. Parce que. J'ai déjà un magasin en moins. Celui que je faisais. Les années précédentes. Les deux fois précédentes. En premier. Et l'hiver. J'avais appris que. Il y avait des gens. Qui avaient appelé avant. Pour savoir. Ce qu'il allait y avoir. Et tout ça. Et ils venaient en privé. Et tout. Même je crois. Le magasin de Playmo Games. Et je le remercie. Pour ça. De m'avoir donné l'info. Il avait appelé le magasin. Pour savoir. Ce qu'il allait y avoir. Il m'a dit. Que il n'allait pas avoir grand chose. Je pense que ce Leclerc là. Je vais le faire. En fin de matinée. Voir ce qu'il y aura. Quand même. On ne sait jamais. Les Auchan d'Orléans. Ils ne sont pas terribles. Donc. Moi. Je pense que. J'aurais aimé faire. Le deuxième Leclerc. En premier. Mais celui-là. Celui-là. Il ouvre à 9h. Donc. Je pense. Faire un carrefour. Le carrefour du centre-ville. En premier. Qui ouvre à 8h. Pour me laisser une marge. Parce que. Étant donné. Que l'autre. Il ouvre à 9h. Et que tu as des magasins. Qui ouvrent à 8h. Moi. Ça me dit. Tu vas laisser passer. L'ouverture à 8h30. Pour. Après. Ça peut être une. Bref. Non. J'ai tenté. Le carrefour du centre-ville. D'Orléans. Même si. Ce n'est pas le meilleur. Comme je vous l'ai dit. Dernièrement. Bah. Cet hiver. Ça a été surprenant. C'est pour ça. Je vais le retenter. De le faire en premier. Vu qu'il ouvre à 9h. Et que j'ai une marge d'une heure. Pour aller à HECI après. Bah. Du coup. Je vais le retenter. En. En première heure. Et. Voir ce que ça donne. Parce que. Cet hiver. Je vous avouerai. J'ai été étonné. Des titres qui restaient. Déjà en plus. A midi. C'est là. Où j'ai chopé. Mon petit. Chocobo. GP. A 19 balles. Alors. Je sais que c'est cher. Mais. Voilà. Le jeu a été pris. Assez rapidement. Et puis. En vrai. Cet hiver. J'avais plus d'argent. Que cet été. Donc. Je me suis laissé tenter. Par contre. Cet hiver. Je vais avoir un avantage. C'est que. Je vais pouvoir. Voir facilement. Me mettre de côté. Les 3 triple A. De la switch. Je me concentrerai. Uniquement à la switch. Cette année. Déjà les premiers magasins. S'il n'y a pas un seul. S'il n'y a pas un seul jeu. Xbox One. A moins de 10 euros. Je le laisserai tomber. Les jeux Xbox One. Ce n'est pas. En dessous de 7 euros. 7-8 euros. Au maximum. Je ne gérerai pas. Plus de 8 euros. Le jeu. Même si c'est du 10 euros. Je. Je m'abstainerai. Et. Moi. Je vais vraiment me concentrer. Sur la Nintendo Switch. Je ne sais pas. Parce que pour moi. Pour moi. Les sols. C'est vraiment. Pour Nintendo. C'est pour les jeux Nintendo. C'est là. Où tu peux avoir. Les jeux Nintendo. Moins chers. Alors que. En fait. C'est. Tout dépend. De. Du succès. Des consoles. Alors. Je sais que la Switch. A fait. D'énormes. Succès. Mais. La Switch. Je vais encore mettre. Un sacré bout de temps. Avant de baisser les prix. Autant en profiter. Pour voir des jeux pas chers. Assez rapidement. Pour ça que. Nintendo. Pour moi. Il faut aller faire. Enfin. Il faut faire les jeux Nintendo. Avant les jeux Xbox One. Et PS4. PS4. Je ne fais pas. Parce que je n'ai pas la console. Et. Ce n'est pas une console. Je pense obtenir. Assez rapidement. Parce que ce n'est pas une console. Qui m'intéresse. Énormément. J'ai la One. Et je pense. Je pense. Faire pratiquement. Toute ma collection. De la One. Des jeux sortis. Sur. Cross platform. Sur la Xbox One. Parce que j'ai la console. Je l'ai la console. En fait. C'est. C'est automatique. Puisque la console. Je l'ai eu. Pratiquement. De la part de. De la famille. Donc. Du coup. J'ai commencé ma collection. Xbox One. Mais voilà. Du coup. Je vais pouvoir me laisser de côté. Les trois grosses licences. De Nintendo. A savoir Zelda. Mario. Et Pokémon. Alors Mario. Il me manque 4 jeux Mario. Donc. Je ne pense pas retrouver. Le nouveau Mario. Le nouveau Mario. Il n'est pas crétin. Scape. Speck. Ou je ne sais pas quoi. Deuxième opus. Qui est sorti récemment. Je ne pense pas le retrouver. Pendant les soldes. Même si. Il y a beaucoup de jeux. Qui sont sortis récemment. Qui sont facilement en promotion. Surtout dans les hauts champs. Notamment. Je prends l'exemple. Justement. De celui-là. Du Mario. Non. Du Mario. Il est l'un peu crétin. Deuxième opus. Qui à un certain moment. Vous le trouvez à 30 euros. Dans les hauts champs. Là. Ils ont commencé un petit peu. Les pré-sold. Mais c'est avec. Je crois. Leur carte cagnotte. Et tout ça. Vous pouvez le voir sur internet. Je crois. C'est le même prix qu'en magasin. D'ailleurs. J'ai une info. Directement. Je sais que le. Lego Brawls. À hauts champs. Il sera à 15 euros. Puisque. J'ai vu. Ils ont leak. Le catalogue. Au champ. Pour les soldes. Déjà. On a vu. Je crois. C'était un FIFA 21. À moins de 50%. Et le Lego Brawls. Switch. À moins de 50%. Donc. J'ai vu. Son prix internet. Qui était marqué. Il était à 29 euros. Donc. Divisé par deux. Ça fait du 15 euros. Donc. Il sera à 15 euros. Il sera à 15 euros. Le Lego Brawls. Donc. J'ai déjà un prix sur un jeu. Si je ne le trouve pas. Mon cher ailleurs. Et que j'ai encore un petit peu de ressources. Je pense me le prendre. Et puis voilà. En vrai. Trouver des jeux Lego. Ça serait pas mal. Des jeux Kirby. Je n'ai aucun Kirby sur la Switch. Donc. Ça serait bien de trouver du Kirby. J'espère que le monde oublié. Va peut-être être en promo. Ça m'étonnerait. Mais. Le premier Kirby qui était sorti. Le triple. Le triple pack. Le triple deluxe. Ou le premier qui est sorti. Là. Je sais que c'est un remaster. Dans un jeu 3DS. Ou. Ou. Oui. Je ne sais plus en vrai. Ce qui était sorti. Quand je suis en vidéo. En vidéo. J'essaie de me rappeler. Je n'arrive plus à me rappeler. Donc. Au niveau Zelda. De toute façon. Dans tous les cas. J'ai les deux remakes. De Zelda. J'ai le Heroes Warriors. J'ai le Cadence. Au fur et à l'heure. Même si lui. De toute façon. En ce moment. Vous ne le trouvez pas très très cher. Enfin. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop sa cote actuelle. Mais. Je sais qu'il n'est pas. La cote actuelle du jeu. N'est pas si élevée que ça. Je ne pense pas que ça excède les 20 balles. Déjà. Et les deux aventures. De toute façon. Dans tous les cas. Je compte me les procurer. Avec les promotions Micromania. Entre guillemets. Parce que. Si Micromania. Faut des promotions. Que j'arrive à obtenir des jeux. Avec mes affaires. Que j'ai fait. Que j'ai fait. En revendant. En revendant. Du rétro. Et des jeux. Pour augmenter la cagnotte. Extrait. Pour ça. Si je ne trouve rien de spécial. Et Micromania. Je pense me procurer. Les deux Zelda. Qui me manquent. Pour la Switch. Avec les avoir Micromania. Comme ça. Je ne m'emmerderai pas. Et je n'aurai pas. De Zelda. Switch. À aller chercher. Déjà qu'aujourd'hui. Le Zelda. Est très compliqué. À trouver. Sur les anciens supports. En mis. La Wii. Et la 3DS. Wii U. Ça commence à coter. D'une manière sanglante. Et rétro. C'est. N'y pensez même pas. Côté Mario. Du coup. Comme je vous l'ai dit. Il me manque 4 Mario. Il me manque. Le Mario de Seneca Geo. 2020. Donc j'espère pouvoir le trouver. Celui-là. Le Mario Striker Football. Battle League Football. Pareil. J'espère que. Vu qu'il n'a pas fait. Un gros succès. Ça me le permet. De le faire brader. Et le dernier. C'est le. Super Mario Party Superstar. Pareil. En espérant. Qu'il sera bradé. Problème. Problème des AAA. C'est qu'aujourd'hui. Vu comme. Les magasins. Ils l'ont très vite. Compris. Les 3. Grosses licences. De Nintendo. À savoir Zelda. Pokémon. Et Mario. Ils ont compris. Que ça ne servait à rien. Des 100 en dessous. De 20 euros. 15 euros. Pour que les Mario. Zelda. Et Pokémon. Partent. Donc c'est pour ça. Merci les revendeurs. Parce que c'est grâce. A vous. C'est à cause de vous. Qu'on en est arrivé à là. Que du coup. On n'a plus de joues. À moins de 10 euros. Voilà. C'est à cause d'eux. Parce que ça se vend. Ça se vend à 15 euros. Les ratisseurs. Ils prennent à 15 balles. Donc. Du coup. On a moins de joues. À 10 euros. C'est normal. C'est normal. Les magasins. Ils sont là. Pour faire du chiffre. Enfin. Ok. Les soldes. C'est de la perte d'argent. Pour les enseignes. Mais du coup. Il faut qu'ils se rattrapent. Tu vois. Et si ça peut partir au plus cher possible. Pour eux. Ce serait le mieux. Même si. Nous on préfère que ça soit le moins cher possible. Voilà. Et en Pokémon. Il me manque deux. Donc. Je ne suis pas sûr de trouver le Ecarlate. Ça c'est sûr. C'est certain. Puisqu'il est sorti récemment. Je n'ai pas envie de mettre au plus de 20 euros. Pour un Pokémon. Ça c'est sûr. Donc celui-là. Il ne sera pas au-dessus. En dessous de 20 euros. Ça c'est sûr. Et il me manque le Pokémon épée. Voilà. Bon bah le épée. Si je ne le trouve pas pendant les soldes. Ce qui risque d'être le cas. Parce que je crois qu'il a été bien radé récemment. Et je n'ai pas pu le choper. Enfin. Pendant les précédents de soldes. Je n'ai pas pu le chauffer. Et si possible. L'échanger contre un Pokémon épée. Un Pokémon bouclier. Je veux dire. Voilà. Donc voilà. Pour les trois grosses distances. Après. Il faudrait espérer d'avoir des petits jeux indés. Pas en code à télécharger. Ça serait pas mal. De toute façon. Moi c'est sûr et certain. C'est clair et net. J'achèterai aucun jeu en code à télécharger. Il faut. Pour moi. Pour le. Pour le. Le consommateur. Forcer. Et orienter. Les constructeurs. A choisir. Nos préférences. De consommateurs. De consommation. Et sur le jeu vidéo. Sur la Switch. Il faut les forcer. A privilégier. Le physique. Avec cartouche. Que le physique. Sans cartouche. Ou le dématériel. Donc. Malheureusement. Il y en a qui achètent en démat. Ce qui fait que ça. Empire la chose. Du coup. Bref. De toute façon. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon. Si le dématériel. Enfin. Si le physique. Tenait à disparaître. J'arrêterai totalement. Les consoles de jeux vidéo. Et je m'en rentrerai sur le PC. Ça c'est sûr et certain. Moi je veux un marché. Où le jeu vidéo. Soit le moins cher possible. Si sur les consoles. Il commence à ne plus avoir de physique. Ça veut dire que les constructeurs. On va avoir le monopole des prix. Et si c'est le cas. Moi j'arrête complètement. Le jeu vidéo sur console. Et je vais m'orienter sur le PC. Où du coup. Il y a de la concurrence. Il y a du marché de prix. Il y a. Voilà. Moi. Vous m'avez compris. Ouais. Donc du coup. Ça serait bien déjà de choper. Pas mal de petits titres aussi. J'espère tomber sur le Harvestella. Donc celui-là. Ça serait pas mal de le choper. Le Harvestella. Je pense que peut-être. Que le Mario Odyssey. Il sera peut-être bradé. Mais de toute façon. Je l'ai déjà. Donc je ne le prendrai pas. Ça c'est sûr et certain. Ça dépend. Si c'est un collector. Enfin. Même les collectors. Je ne les prendrai pas. Même si c'est des prix corrects. Je ne pourrais pas. Je préfère largement. Je me procurer des petits jeux. Boîtes uniques. Pas de collector. Ou alors. En fait. Le Pokémon Diamé et Perle. C'était une exception. Parce qu'en plus. C'était la période. Où j'avais pas mal de sous. Mais là. En vrai. Je ne veux vraiment plus réhiger. Des jeux simples. Voilà. C'est le mieux. Du Lego. Ce serait pas mal. Du Lego que je n'ai pas. Très content. D'avoir trouvé. Le Lego City Undercover. Sur le Switch. C'est très pas mal. Et puis voilà. Je pense. A voir ce qu'ils vont me proposer. Je ne sais pas. C'est la fin de la vidéo les amis. A chaque fois que je parle en vidéo. Je n'ai plus de voix. Donc c'est très bizarre. Et après. Je vais avoir une voix classique. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye.